Scénario 3, ou ce que faisait Scénario 3.7, avec, donc en mieux et avec des nouvelles choses. Donc Scénario 4 est une suite logicielle qui assure la conception d'un modèle documentaire, donc là on est sur la partie conception builder, donc adaptée aux usages, aux métiers, etc. Ça, ça le faisait toujours avant. Qui assiste les rédacteurs dans la création des contenus, donc là on est dans l'interface d'édition structurée, séparation fonds-formes, ça le fait toujours, ça le faisait avant. Qui facilite l'intégration de ressources multimédia, pareil. Et qui instrumente maintenant, donc là c'est la grosse évolution de Scénario 4, la collaboration entre les rédacteurs, et on explicitera tout ça. Et enfin évidemment, qui automatise la publication multisupport des contenus. Ok ? Merci. Merci. Help. J'ai rien fait. C'est dommage, c'est la première présentation sur Scénario et pas sur Powerpoint. Ça revient. Désolé, petit chocci. Next. Donc voilà, mais je pense que vous connaissez tous, en tout cas j'espère, cette représentation de ce qu'est Scénario, les différents piliers. Donc la modélisation, dans l'outil Scénario Builder. La production, donc qui est désormais collaborative, de contenu structuré, pour en faire leur publication automatisée, avec des générateurs, pour en sortir différents supports. Donc les intérêts, rapidement. On en a déjà beaucoup parlé, là, entre les deux présentations précédentes. Là, je suis assez plus direct. Donc c'est pour assurer la qualité et la cohérence des documents. C'est pour réduire les coûts de production, on en a parlé aussi, et de maintenance des contenus. Et enfin, pour démultiplier les formats et les canaux de diffusion. Donc là, c'est une toute petite introduction. Et là, je vais rentrer dans un catalogue de fonctionnalités, donc de Scénario 4, qui est donc sorti en début 2012, si je ne m'abuse, à peu près. Et qui, grâce surtout à l'apport d'une nouvelle base de données, enfin d'une base de données, maintenant, pour la gestion des contenus, qui donc améliore des fonctions d'édition existantes, qui instrumentent tout ce qui est collaboration, qui apportent aussi des fonctionnalités de gestion de contenu, structurées, et enfin, qui dynamisent les publications. On verra quelques nouveautés dans les publications de Scénario 4. Donc aujourd'hui, la version stable, c'est la 4.05. Et la 4.1, j'ai mis une date, je ne sais pas si Sylvain va hurler, mais bon, disons que c'est prévu dans les mois à venir. Voilà. Pour la version 4.1. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un catalogue de toutes les nouveautés qu'apporte la CAD, donc basées sur des copies d'écran, sur un modèle. Donc là, je ne parle pas des enjeux, je ne parle pas de modèles documentaires en particulier, je parle vraiment de l'outil Scénario et de ses fonctionnalités. Donc la majorité des copies d'écran que j'ai utilisées sont faites sur un modèle qui s'appelle Graphen, un modèle de démonstration, de rédaction structurée. Donc les fonctions clés. Et alors, j'ai fait plusieurs catégories de fonctionnalités. C'est à ma sauce, je ne sais pas si tout le monde s'y retrouvera. Donc on retrouve la rédaction structurée, ensuite le travail collaboratif et la gestion de contenu et les publications. Donc je commence par la rédaction structurée. Donc l'éditeur WiziWim, tout à l'heure on a parlé de la séparation fonds-formes, je crois que tout le monde connaît ça. Donc là, c'est juste une copie d'écran pour vous montrer que l'éditeur est toujours là, qu'il y a toujours les items sur l'arborescence de gauche et ensuite je vais rentrer dans le détail. Donc là, on a toujours notre guide d'écriture, la séparation fonds-formes, qui est la base de l'éditeur. Donc qu'est-ce qui a changé un petit peu ? Vous avez remarqué peut-être dans la copie d'écran précédente. Donc quelques évolutions ergonomiques. Donc on a un joli ribon, ruban, vous l'appellerez comme vous voulez, qui se place au-dessus de l'éditeur. Donc les onglets horizontaux qui permettaient de faire la publication ou de voir d'autres informations sont passés sur la gauche ici, les onglets verticaux, et des volets d'affichage qui sont apparus. Donc là, on va retrouver par exemple une recherche, j'en parlerai tout à l'heure, un marque-page, le plan qui était déjà présent dans 3.7, les tâches, les nouveautés. Donc tout ça apparaît dans des volets à droite et à gauche de l'éditeur central. Pour l'ergonomie. Petite nouvelle fonctionnalité intéressante, qui est la transformation de balises, qui vous permet en fait de transformer un bloc sémantique ou pédagogique en un autre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de commencer d'écrire, de vous dire, zut, c'était, je voulais faire un bloc important et pas un bloc normal, et d'être obligé de copier-coller, etc. Aujourd'hui, vous faites un clic droit sur le bloc, vous avez un menu transformé qui va vous permettre de transformer la balise dans un autre type de bloc. Petit détail ergonomique, mais qui va permettre encore d'accroître l'ergonomie de l'application. Alors, autre rapport très important pour les auteurs, en tout cas à mon sens de Scénario 4, c'est l'aperçu dynamique, qui s'ouvre grâce à un petit onglet ici, qui va être en fait une génération dynamique du contenu que vous êtes en train de rédiger. Donc, vous pouvez basculer de la vue séparation fond-forme, de la vue structurée, à la vue, à une vue en tout cas, qui est une génération dynamique de votre contenu. Donc, ça va permettre une facilité de rédaction. Donc, cette vue-là peut être une des vues, une des publications finales, c'est en HTML. Ça peut être une vue spécifique, on en parlera tout à l'heure avec les publications de relecture, ça peut être une vue spécifique de votre contenu, pas forcément celui que vous obtiendrez à la publication. Et donc, ça se fait de manière complètement dynamique. Vous cliquez sur l'onglet, votre contenu est généré dynamiquement, et ensuite, si c'est un item racine qui pointe vers d'autres contenus, si vous cliquez sur les liens, les différents items sont générés dynamiquement dans cette interface, qui est en fait un navigateur intégré. Alors, la corbeille des espaces, c'est une fonctionnalité nouvelle qui permet en fait de gérer une corbeille, tout simplement. Donc, tout ce que vous supprimez sera positionné dans une corbeille qui est affichable ensuite par un menu, et vous pourrez restaurer ce contenu ou le supprimer définitivement. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne m'attarde pas sur ces petites choses. Pareil pour la gestion du marque-page. Moi, je ne peux plus m'en passer, personnellement. Donc, c'est un volet qui permet en fait de venir glisser, déposer des éléments, des items sur lesquels vous travaillez. Donc, dans un atelier qui va contenir des dizaines, des centaines, des milliers d'items, vous ne vous y retrouvez plus forcément. Vous glissez les items sur lesquels vous travaillez, comme dans mes favoris sur un navigateur internet, par exemple, web. Et donc, vous allez pouvoir les organiser et retrouver facilement vos items. Il s'ouvre également par le petit icône rapide ici ou par un menu clic droit. Toujours dans la rédaction structurée, des contrôles. Donc là, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres. Donc là, je switch de modèle, parce que je n'en avais pas dans le modèle que j'utilisais. C'est la possibilité d'avoir un onglet qui va vous afficher un certain nombre de contrôles. Donc là, c'est paramétrable ou développable en fonction des besoins. Donc là, par exemple, une vue qui permet de faire un contrôle sur la longueur, le nombre de caractères de l'item en question et par exemple, de contrôler la validité des URL utilisées dans l'item en question. D'accord ? Donc pareil, dynamique, vous cliquez, il va scruter le contenu de l'item et faire les contrôles que vous avez paramétrés. Enfin, dernier exemple pour la rédaction. Alors, je l'ai mis dans la rédaction. Ce n'est peut-être pas le bon choix, mais peu importe. C'est la fonctionnalité d'import-export de contenu, très pratique également, qui va permettre d'exporter tout ou partie d'un atelier. Donc un item, un réseau d'items, un espace ou même l'atelier complet. Donc on appelle ça des SCAR, des scénarii archives. Et donc il suffit de sélectionner les items qu'on veut exporter. On les exporte sous forme d'une archive qui vont pouvoir être très importés par glisser-déposer dans un autre atelier de modèles équivalents ou compatibles. Et ensuite, je ne reviens pas sur toutes les fonctions qui existent déjà et qui marchent très bien, comme le réseau d'items qui va évoluer, je crois, en 4.1 d'ailleurs, ou d'autres, le plan qui ne va pas évoluer en 4.1, ou le drag and drop, ou des choses comme ça. Donc je passe à la deuxième volée pour les fonctionnalités de Scénarii 4. Et donc là, on entre dans le vif du sujet avec le travail collaboratif. Donc le travail collaboratif, vous en faites peut-être déjà avec Scénarii, avec Scénarii 3 par exemple. tout simplement en étant plusieurs connectés sur un serveur et puis en se partageant la rédaction d'un document qui est fragmenté, chacun travaillant sur sa partie et puis en s'arrangeant ensuite pour que tout ça se passe bien. Aujourd'hui, on va plus loin avec différentes fonctions. Donc d'une part, le Live Collab. Je crois qu'il n'y a pas de traduction française pour cette fonctionnalité. et en fait, qui va permettre à chaque utilisateur qui arrive sur un contenu, sur un item, de savoir si une autre personne est en train de l'utiliser ou en tout cas en train de le consulter. Donc ça se matérialise par un petit espace ici dans le fameux ruban qui s'appelle l'espace collaboration et qui va permettre... Donc là, on voit que je suis connecté en tant que relecteur sur mon document, sur mon item, en tout cas sur Scénarii. Et je vois que cet item est en ce moment consulté par quelqu'un qui s'appelle Admin et qu'il est édité en ce moment, en Live, par un auteur. Donc là, on est un peu dans le temps réel. Et en fait, avec ce principe-là, on a un système de verrouillage automatique pour pouvoir se partager le contenu. Qui fait quoi ? Donc si moi, en temps... Vous voyez mieux que le zoom peut-être. En tant qu'Admin, j'essaye d'éditer le contenu qui est en ce moment édité par l'auteur. Le système va m'en empêcher en me mettant un petit message pour me dire qu'il est déjà en train d'être édité par quelqu'un. Bon, après, j'ai fait la suite logique des choses. Si j'ai quand même envie de l'éditer et que pour demander à l'auteur de partir, je peux lui envoyer une petite demande de déloc pour qu'il sauve son contenu et que je puisse reprendre la main. Donc je lui envoie par un petit menu une demande d'enregistrement de son item. Il va recevoir un petit message. Donc on communique comme ça. Il va recevoir un message lui demandant de déverrouiller, donc de sauvegarder son item pour que je puisse reprendre la main. Et puis s'il ne le fait pas, bon, tout ça est configurable. Manu Militari, au bout de quelques secondes, le système va me proposer de le sauver à sa place pour mettre son item en conflit et que je puisse continuer à travailler sur mon contenu. Donc là, si je fais oui, je vais créer un item en conflit qu'on voit ici. Vous voulez que je zoom à chaque fois ou on voit bien les copies d'écran avec ce bel écran. Donc là, on voit que l'admin, l'auteur a forcé un contenu en conflit et l'admin peut travailler sur son document. Donc là, on voit bien qu'on va travailler à plusieurs, mais on va pouvoir s'échanger des informations, savoir ce qui se passe, qui travaille sur quoi et donc faciliter cette collaboration, donc même sur des items communs. Ce n'est pas forcément la chose qui arrive le plus souvent, mais c'est désormais possible. Alors, autre fonctionnalité qui permet la collaboration, c'est les commentaires. Donc cette notion de commentaire, c'est venir insérer du contenu non publiable, ou non publié en tout cas, dans l'éditeur. En fait, dans l'éditeur et via une publication, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, via l'éditeur, effectivement, il est désormais possible à tout niveau de la structure de votre contenu de venir, donc par un clic droit, insérer un commentaire, venir rajouter une zone qu'on voit ici qui va me permettre en tant que personne connectée, ici, relecteur, de venir annoter un bout de contenu. Donc, tout ce qui est dans la partie jaune, là, c'est comme un petit post-it que je viens mettre sur le contexte de mon bloc pour venir communiquer. Donc, ça peut être une info que je me mets à moi, ça peut être une info que je mets à quelqu'un. En effet, ces commentaires vont pouvoir se transformer en fil de discussion et un autre utilisateur va pouvoir interagir et venir répondre à mon commentaire. et donc, on instrumente ainsi les échanges entre rédacteurs. Donc là, le fil de discussion va pouvoir se faire sur mon bloc. Donc, je peux en avoir à tout niveau de mon document, au niveau global ou au niveau de chaque bloc. Et quand la conversation est terminée, j'ai le choix, évidemment, de refermer ces commentaires pour libérer un peu mon interface ou de supprimer si je veux. Si je veux garder l'historique, j'ai ce petit bandeau qui va pouvoir être réouvert pour voir qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les commentaires qui ont été et la discussion qui a eu lieu sur cette partie du contenu. Alors, ce système de commentaires impose que vous soyez auteur dans Scénarii. Vous ayez Scénarii sur votre poste. On imagine que dans un principe de relecture, vous vouliez envoyer votre document à quelqu'un pour qu'il le relise, qu'il en fasse des annotations, mais ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a besoin ou qui a envie en tout cas d'avoir Scénarii installé sur son poste. Peut-être votre responsable ou encore plus haut ou quelqu'un qui ne veut pas voir Scénarii. Et donc, vous allez vouloir instrumenter cette relecture et ces commentaires et donc, ce qui est possible grâce aux publications dynamiques que je vous montrais tout à l'heure qui servent à faire un aperçu. Donc, on a développé des publications dynamiques qui intègrent une fonctionnalité de relecture et de commentaires qui vont venir s'insérer via le web dans l'interface de Scénarii. Donc, je vais laisser Éric vous parler un peu de cet usage dans un cas concret. Oui, juste un instant pour illustrer les propos de Vincent et aussi ceux de Farid et d'illustrer son rêve d'il y a 4 ans. Donc, la mission qui nous a été confiée au mois de mars ici à l'ENAC consistait à médiatiser sous opale des contenus pédagogiques toute une collection de cours pour les pilotes de ligne qui était rédigée au départ à partir du thiburotique. Donc, la caractéristique effectivement, c'était que les auteurs ne connaissaient pas opale et qu'ils n'avaient pas envie de le connaître pendant toute cette procédure de transposition de contenu. Donc, on a utilisé, parce qu'on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on essaye de donner aux autres, évidemment, opale, mais un opale qui vous sera un peu plus détaillé demain dans la conférence supieduc de Ludovic Gaillard puisque, tout en gardant la compatibilité du schéma opale que vous connaissez la plupart d'entre vous, on a ajouté des fonctions collaboratives et notamment celles qui consistent à utiliser la relecture dynamique. Donc, le bénéfice attendu de la part de l'ENAX c'était évidemment de récupérer au format opale scénarii tous les cours qui avaient été rédigés en bureautique pour en faire tout ce qu'on fait de bien avec opale, c'est-à-dire du multisupport, c'est-à-dire de la réutilisation et peut-être à terme aussi de la collaboration entre enseignants. Donc, les acteurs du projet principalement ça a été un coordinateur qui a géré la production de cette transposition sur opale qui avait pour outil l'IHM scénarii traditionnel à partir de scénarii client connecté à scénarii serveur avec juste un modèle documentaire opale collab des médiatisateurs dont le rôle était de rédiger dans opale les contenus et enfin des relecteurs qui eux avaient un IHM différent à savoir leur navigateur web puisqu'ils ne connaissaient pas opale a priori. Donc, le processus de relecture a consisté à mettre à disposition de ces de ces relecteurs le document pour qu'ils la notent qu'ils le relisent qui s'assurent que tout était conforme ou éventuellement apposent un commentaire comme l'expliquait à l'instant Vincent. Ensuite, les correctifs étaient réalisés par le rédacteur dans opale et enfin, le relecteur grâce toujours à son navigateur web pouvait recéter ces correctifs en naviguant de commentaire en commentaire. Donc, pour illustrer ça, je ne vais pas prendre le risque quand même de le faire en direct. On n'a pas trop de temps. Donc, à partir de son interface, le rédacteur ou le coordinateur ou le gestionnaire de production dispose ici d'un petit bouton qui lui permet de générer ou d'accéder à l'URL qu'il va transmettre au relecteur. Alors, juste... Elle n'était pas une sourire. J'ai commis là. Elle est là. Il faut la viser. Voilà. Et voilà ce que voit le relecteur. Il voit ce qu'il avait donné. Donc, on est dans la logique de Faridizi. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait simplement que de lui rendre son document à l'identique de ce qu'il avait avant, enfin, le plus proche possible. Donc, le relecteur, il a juste hérité de l'URL qui est en haut, qui est ici. Il l'a ouvert à partir de son navigateur web et il peut naviguer dans ce document qui est là, en l'occurrence, la publication imprimable PDF de son cours. Et il dispose ici d'un bouton qui lui permettra d'éditer à l'intérieur de ce document. Qu'est-ce qu'il va éditer ? Il va éditer des commentaires. Donc, il va sélectionner la zone d'influence de son commentaire qui sont illustrés ici par des cadres roses. Il a choisi celui-ci et il va pouvoir saisir directement un commentaire. Et ce fameux post-it, c'est exactement le même post-it qu'évoquait à l'instant Vincent. Et dynamiquement, le rédacteur va retrouver dans ce scénarii ce commentaire. Et puis, le relecteur, lui, va pouvoir par la suite s'assurer que son travail, le travail qu'il a consigné a bien été réalisé. Le rédacteur, lui, voit apparaître le commentaire dans son interface scénarii, réalise la modification, le correctif, éventuellement, confirme par un simple OK que c'est fait, que c'est juste. Éventuellement, il peut aussi dialoguer avec le relecteur pour indiquer, poser des questions si les consignes ne sont pas claires. et ensuite, dans la phase de recette, le relecteur, toujours à partir du navigateur web, ne va pas relire tout le document mais va justement se contenter de naviguer de commentaire en commentaire grâce aux flèches de navigation qu'on voit ici et simplement s'assurer que les consignes qu'il avait données préalablement ont bien été respectées et que l'accusé de réception du rédacteur a bien été pris en compte et qu'il n'y a pas de points particuliers à revoir là-dessus. Voilà comment ça s'est passé. Donc évidemment, je ne vais pas passer sur les tâches également pour les relations entre rédacteurs, coordinateurs et gestionnaires de production mais évidemment, ça s'est fait aussi avec ce biais-là grâce à Opal Colab. J'ai justement derrière parlé des tâches avant des cycles de vie. Donc, autre possibilité pour mettre en œuvre un processus documentaire collaboratif, donc les cycles de vie et les tâches. Donc, deux choses qui sont désormais implémentées ou implémentables en tout cas dans un modèle scénario. Donc, les cycles de vie sont des états qu'on peut affecter aux items qui vont être configurables lors de la modélisation et en fait, on va pouvoir définir des états et le passage d'un état à un autre va pouvoir déclencher une action notamment la modification des permissions que la personne ou le rôle va avoir sur cet item. Donc là, on voit que par un menu clic droit, on va avoir la possibilité de changer d'état si on a les permissions ou également dans le bandeau ici et on va pouvoir associer une couleur à un état. Donc là, on va voir des items en bleu, en brouillon, en vert qui sont validés, en jaune qui sont en relecture et ainsi pouvoir typer, taguer chaque item et implémenter ce processus de cycle de vie. Donc là, on voit par exemple que je suis sur un item brouillon en tant que relecteur, je n'ai pas les droits sur le document parce qu'il a été défini qu'un état relecture n'était accessible en écriture que par l'auteur par exemple. on peut faire la même chose pour la validation. Donc tout ça est configurable. c'est une implémentation d'un cycle de vie. En plus du cycle de vie ou enfin parallèlement, on a une gestion de tâche. Donc toujours dans le ribond, si on implémente les tâches, on va avoir cette petite zone tâche qui va permettre à l'utilisateur de créer une tâche. Donc soit une tâche qu'il s'affecte à lui, personnelle, à ce qu'on appelait le post-it, soit une tâche à faire. Donc il va créer une tâche pour quelqu'un. Donc contextualiser soit un item, soit à plusieurs items, ce qui est également possible. Donc la tâche est structurée également, évidemment, tant qu'à faire. Donc c'est un modèle avec sa structure qui va pouvoir être paramétrable dans le modèle documentaire. Donc là, on voit qu'elle a un statut, un propriétaire. Je ne rentre pas dans le détail et je n'ai pas de cas d'usage à vous montrer, c'est juste pour illustrer le propos. Donc on peut créer une tâche, l'affecter à quelqu'un qui va ensuite pouvoir la visualiser en fonction de son état. Donc quand il rentre dans Scénary, il va pouvoir ouvrir sa zone de tâche qui est accessible par ici, donc dans le volet à droite. Et il va avoir ses tâches à faire, ses tâches à suivre, ses tâches close, etc. Et en ouvrant les différentes tâches, il va voir, tiens, tel item, tel item est associé à cette tâche. Il faut que je fasse ceci. Ensuite, je vais pouvoir modifier le cycle de vie de la tâche. Donc là, il y a une autre vue également. Donc sur un item en particulier, on voit les tâches qui sont affectées à tel ou tel item de contenu. Et ensuite, je vais pouvoir changer, dire voilà, je clôt ma tâche. Et ça va pouvoir être aussi, donc la tâche, une zone d'échange entre les personnes, donc entre la personne qui a demandé l'exécution de la tâche et celle qui l'a réalisée, toujours par le même principe d'un champ de commentaires avec fil de discussion. Donc pareil, une tâche va avoir sa propre vie, son propre cycle de vie et son propre historique de modification. Voilà, encore une vue qui montre là, par exemple, les tâches close et l'historique. Donc on peut revenir sur une tâche, savoir ce qui s'est passé sur la demande et reprendre l'ensemble des commentaires qui ont pu être faits sur cette tâche. Et enfin, pour s'y retrouver, avec le temps, le nombre de tâches va grossir. Donc comme pour les items, j'en ai pas parlé encore pour les items, on va avoir un moteur de recherche de tâches qui va permettre aux utilisateurs de s'y retrouver et de pouvoir gérer un petit peu leur travail. Voilà pour les tâches. Donc là, on était dans le processus collaboratif. Donc là, j'ai séparé la partie, ce que j'ai appelé gestion de contenu. C'est discutable. Donc voilà, les nouvelles fonctionnalités de gestion de contenu de Scénari 4. Donc on a un stockage centralisé des contenus sur le serveur. Et là, j'ai introduit une notion, j'y reviendrai tout à l'heure. Désormais, en Scénari 4, vous avez deux types de serveurs. Donc le serveur qui s'appelle DB, Scénari Server DB, qui stocke les contenus en système, dans une base de données, pardon, développée par Kélis, qui fait partie du produit Scénari. Et un Scénari Server Lite qui est lui, toujours avec le système de fichiers. Donc les items et les contenus sont toujours stockés dans le système de fichiers du serveur. Donc évidemment, s'il y a deux types, elles n'ont pas les mêmes fonctions et les mêmes possibilités. Donc je reviendrai à la fin de la présentation à un tableau qui vous montrera par rapport à toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, celles qui sont accessibles en Scénari Server Lite et celles qui sont accessibles en DB. Donc les contenus sont gérés en centrale dans un serveur. Donc ce serveur permet évidemment maintenant la gestion des utilisateurs, des groupes et des rôles, ce qui va permettre notamment d'implémenter tout un système de permission. Donc là, vous avez une interface sur un serveur Scénari où on voit une interface d'administration. Il y a des gens qui se reconnaissent. Voilà, pour gérer les utilisateurs, les groupes, les rôles, etc. Donc il y a maintenant une tâche d'administration fonctionnelle des serveurs Scénari DB. Donc ces rôles, ces groupes, ces utilisateurs vont pouvoir permettre une gestion des permissions. Donc en fonction du contexte, on a vu les cycles de vie tout à l'heure, je vais pouvoir affecter une permission à un état, je vais pouvoir affecter une permission, un accès à tel ou tel espace de mon atelier ou à tel ou tel atelier en fonction de tel ou tel rôle. Donc là, on voit ici, en fonction d'un compte, il va avoir un rôle. Le moteur de recherche des items que j'ai évoqué tout à l'heure, donc je l'ai mis dans la partie gestion, c'est discutable. ce moteur de recherche donc s'affiche dans le volet à gauche ici et va permettre de faire des recherches avancées. Donc c'est un moteur full texte avec un champ de texte ici et qui va pouvoir être multicritère en fonction du type d'item, de son état, de sa date, de la personne qui l'a modifié. Je vous mets quelques copies d'écran ici. haute fonctionnalité, on va pouvoir chercher dans l'atelier ou dans un espace en particulier, on va pouvoir sauver sa requête, l'enregistrer, on va pouvoir exporter les résultats. Tout ce qu'un bon moteur de recherche permet de faire et on peut afficher les résultats soit dans le volet de gauche soit dans un volet en bas ici qui m'a récupéré donc les documents qui correspondaient à ma requête. Je vais un peu vite mais on est en retard. Autre fonctionnalité apportée par Scenari 4 toujours version serveur, le versionning d'items ou de réseaux d'items. Donc en fait, la possibilité à tout moment de venir faire une photographie de mon item ou de mon réseau d'items. Donc de le figer dans le temps et de pouvoir y revenir après. Donc on voit ici je suis sur un item chapitre, je viens afficher les versions, il vient m'afficher ici une zone qui va me lister les versions déjà existantes sur cet item et qui va me permettre d'en faire d'autres à l'aide du bouton créer une version. Donc je vais pouvoir dans le temps comme ça figer des versions de mon item et du réseau d'items évidemment sous-jacent. Donc ces versions pourront être réouvertes par la suite et republiées par exemple mais elles ne seront absolument plus modifiables. C'est vraiment une photographie un instantané un instanté de la vie de mon document de mon item ou d'une partie de mes documents. On voit par exemple ici l'ouverture d'une ancienne version donc là je suis sur la version courante évidemment quand je suis sur l'interface là j'ai ouvert une version qui s'appelait V1 la première version et il me l'ouvre dans une surfenêtre qui va me permettre de naviguer dans le plan et éventuellement de la publier. voilà pour les versions l'historique des modifications donc un petit peu différent là c'est non pas la personne qui décide à un instanté de figer le contenu d'un item et de son réseau c'est chaque item chaque modification sur les items donc à chaque sauvegarde de modification de l'item une copie de l'item en question est sauvegardée dans ce qu'on appelle l'historique et donc on a la liste des intervenants sur l'item et évidemment quand on sélectionne et qu'on ouvre un historique on accède à l'item tel qu'il était à l'époque. Vous en entendrez peut-être parler sur les perspectives de Scénario 4.1 avec le différentiel pour évidemment l'idée étant de comparer deux versions ce qui n'est pas possible dans cette version là dans la version 4. Encore une corbeille donc je vous parlais tout à l'heure de la corbeille des espaces là on a la corbeille des ateliers donc c'est le niveau au-dessus c'est pour l'administrateur fonctionnel et évidemment on peut si on supprime un atelier on va pouvoir l'avoir dans une corbeille et le restaurer après coup si besoin donc là au niveau serveur. Dernière enfin avant-dernière fonction l'atelier dérivé donc très complexe à expliquer et qui permet en fait c'est une nouvelle fonctionnalité assez puissante très puissante même qui va permettre de gérer en fait la mise à jour ou la gestion d'un contenu alors j'ai appelé ça dans différents contextes ça rejoint des choses qu'on a entendu dire sur les traductions avec Farid ou sur les variantes je ne sais pas si j'ai tout compris de Bruno mais en tout cas c'est pour gérer un contenu qui a donc une source et ensuite je vais pouvoir dériver cette source pour la faire évoluer sachant que les contenus entre ces deux ateliers étant liés étant liés donc là on voit une petite copie d'écran sur un atelier dérivé pour gérer la traduction donc je vois que par rapport aux ateliers standards j'ai une petite série d'icônes ici qui vont permettre de savoir l'état de mon item dans cet atelier dérivé par rapport à mon item source donc il y a énormément de potentiel sur cette fonctionnalité donc là on voit par exemple on peut imaginer pour une traduction qu'une fois l'atelier dérivé est traduit une première fois chaque item étant traduit l'atelier dérivé va être capable de détecter juste les items qui ont été modifiés dans l'atelier source et donc permettre de ne faire retraduire que les trois items qui ont été modifiés et non pas l'intégralité du contenu donc un autre usage peut être aussi intéressant par exemple pour du contenu d'une gamme de produits où on va avoir deux documents qui partagent 80 ou 90% d'un contenu commun mais où je veux faire évoluer justement ces 20% donc je vais dériver le contenu tout le contenu commun va être évidemment identique et ensuite sur mon atelier dérivé je vais pouvoir surcharger ce contenu et venir ajouter ou en tout cas modifier les 20% de contenus différents de cet atelier source alors évidemment on peut dériver des dérivés on peut dériver plusieurs fois donc on rentre dans des choses assez sympathiques mais assez complexes à mettre en avant alors une des applications très pratiques de l'atelier dérivé c'est l'atelier brouillon en fait qui va permettre de gérer la validation de contenu donc c'est utiliser cette technologie de dérivation pour en faire un usage très spécifique qui est la validation de contenu je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça se passe en tout cas l'atelier brouillon va vous permettre d'avoir donc un atelier de référence qu'on ne touche pas l'idée c'est par exemple pour gérer un site web l'atelier de référence c'est celui qui est publié qui a été validé relu etc et donc on va gérer le contenu en tout cas les ateliers de travail et les ateliers brouillon dans des ateliers dérivés brouillon donc là on voit que l'iconographie a été un petit peu changée et donc le travail est fait directement dans cet atelier dérivé brouillon et ensuite chaque item qui a été modifié ou ajouté doit être validé donc là on voit par un menu valider les modifications ce qui va pousser le contenu dans l'atelier de référence donc là on a un cycle de vie à l'échelle de l'atelier et on peut comme toujours dériver enfin avoir un atelier de brouillon dans un atelier de brouillon donc faire comme ça une chaîne de validation de mon contenu en ayant un contenu brouillon un contenu de qualification et un contenu de production très utile pour la validation de contenu web je dois en avoir fini pour la gestion de contenu et j'en arrive au dernier point je ne sais pas du tout si je suis dans les temps ou pas c'est bon je ne sais pas pourquoi je te regarde donc le dernier pilier tout le monde ne s'est pas encore endormi donc je termine avec le moteur de publication donc là le moteur de publication n'est pas forcément complètement lié à Scénarii 4 mais je le mets quand même dedans donc les publications évoluent tout le temps donc Scénarii permet évidemment de faire des publications multi-supports donc on a l'impression PDF donc de plus en plus dans les dernières versions de Scénarii on fait maintenant ce qu'on appelle la publication print qui fait directement du XML XHTML et PDF on ne passe plus par OpenOffice par exemple ou de moins en moins on a des publications web évidemment qui sont de plus en plus dynamiques et avancées on a des publications sur Termino Mobile vous avez juste après cette présentation une présentation je crois dans l'amphi d'à côté sur justement ces publications mobiles smartphone, tablette etc évidemment on peut faire des exports XML pour aller s'interfacer avec d'autres systèmes donc là je montre juste complètement de manière illustrative des publications web PDF pour ici pardon web pour là qui n'ont rien de spécial par contre pour les publications avancées donc de plus en plus les publications notamment HTML permettent d'enrichir les publications scénarii permettent d'enrichir les publications HTML donc avec la création d'index le moteur de recherche donc de plus en plus on est capable de faire des publications qui au moment de la publication un index du contenu est créé et donc le moteur de recherche est intégré à la publication ce qui permet de retrouver son contenu ensuite sous forme de recherche full texte voire de recherche avancée basée sur des propriétés des items bon les insertions d'effets bon après on utilise toutes les potentialités du javascript du multimédia on a tenté aussi d'insérer des contenus 3D ou des choses comme ça donc quelques copies d'écran notamment la création d'index automatique avec classement alphabétique donc là on est allé scruter l'intégralité du contenu mettre tout ce qui est procédure de côté les trier par ordre alphabétique et puis mettre tous les référents pour aller accéder directement aux procédures en question on va avoir ici l'affichage de donc là en multimédia de de fichiers 3D donc là c'était plus une maquette et on va avoir les moteurs de recherche non pas les moteurs de recherche encore autre chose dont j'ai pas parlé ça c'est une une publication d'une image décrite donc c'est la possibilité donc déjà dans l'éditeur de venir zoner des parties d'une image et ensuite de le rendre de manière assez sympathique sur une interface web on va pouvoir comme ça cliquer sur les zones et faire afficher le texte donc ça c'est quelque chose qu'on fait maintenant en standard dans différents modèles et un dernier pour la recherche donc là le moteur de recherche intégré à la publication donc vous publiez un ensemble de documentation sur un sur une publi web le moteur de recherche est intégré vous pouvez saisir les premières lettres de la recherche et là le moteur va vous proposer l'intégralité des mots qu'il trouve dans le contenu et quand vous saisissez ce mot vous avez après différentes stratégies d'affichage mais par exemple le menu qui va se se rétrécir pour ne montrer que les pages qui contiennent ce mot et vous allez pouvoir naviguer d'une page de résultat à une autre et même d'un mot à un autre qui va être surligné dans le contenu c'est maintenant intégré dans un modèle par exemple comme Optime dans le dernier modèle Optime il y a la possibilité d'avoir un moteur de recherche intégré donc voilà pour les publications et comme je vous l'avais promis donc c'est mon dernier slide une petite un petit liste de tout ce que je vous ai montré en vous disant que évidemment tout est possible en ScénarioDB donc c'est coché partout par contre en ScénarioFS vous n'allez pas bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présenté là donc à partir de la gestion des rôles et des permissions ce sont des fonctionnalités qui sont réservées à l'usage d'un ScénarioServeur avec une base de données donc tout ce qui est cycle de vie tâche en gros tout ce qui est collaboratif à part les commentaires quand même qui peuvent être utilisés dans la version FS standard vous devrez passer sur un ScénarioServeurDB et je pense que j'ai terminé ça voilà j'ai terminé merci de votre attention on a rattrapé un peu du retard donc merci Vincent on peut prendre du coup quelques questions je reste là moi j'en ai une c'est dans le système qualification relecture etc combien de relecteurs on peut avoir autant qu'on peut il n'y a pas de limite je ne sais pas dans l'usage que tu avais Eric je ne sais pas s'il y avait le projet qu'on avait il y avait 20 relecteurs d'accord il n'y a pas de limite je suis assez impressionné notamment sur les applications en traduction pour la dérivation c'était pas du tout calculé pour la dérivation après il faut voir des démos c'est vrai que c'est pas facile à présenter mais à l'occasion je pourrais vous présenter une démonstration sur sur un post mais là tout le monde a envie d'un café et d'un verre de jus d'orange donc ouais dans le temps de faire perdre du temps je l'ai rattrapé sur les versions d'items oui typiquement moi dans mon monde mon travail à l'OACI on se retrouve très habituellement avec une proposition initiale de texte puis derrière il y a des propositions alternatives et effectivement sur ces propositions alternatives la discussion s'instaure et il y a des variantes et comment dans ce que je viens de décrire ça s'articule par rapport à votre outil je comprends moi qu'on peut garder les différentes variantes ouvrir la discussion argumentée autour tout à fait voire éventuellement faire vivre chacune des variantes comparer comparer pas encore comparer même simplement par la lecture et ensuite décider à un instant donné dans la discussion ça s'appelle la conclusion de la discussion c'est celle-là qui va faire foi et là elle va rentrer dans le texte c'est bien ça que j'ai compris en combinant les différentes choses effectivement ici par exemple le versionning peut-être les cycles de vie la relecture en combinant tout ça on va être capable effectivement d'instrumenter un processus tel que celui-là mais c'est souvent une combinaison effectivement des différentes fonctions donc là qui transparaît peut-être pas là c'est vraiment un catalogue après dans les différents usages on va peut-être utiliser un atelier brouillon le mixer avec une gestion de tâches une relecture et aboutir à instrumentaliser le instrumenter pas instrumentaliser à instrumenter le processus collaboratif c'est juste une question bonjour merci pour votre intervention c'est une question plus de perspective peut-être économique alors je ne sais pas si vous pourriez répondre sur le développement économique de Scénari je pense et son déploiement tout court nous sommes à Toulouse pôle mondial de compétitivité en aéronautique à l'ENAC j'imagine que l'ENAC a installé Scénari mais a des relations avec des partenaires de centres de recherche des industriels c'est vrai que les questions de l'interopérabilité ont été rapidement évoquées dans la gestion de gros projets aéronautiques on a besoin d'avoir des supports tel le vôtre en mode collaboratif avec des puissances de calcul de versionning de partage de tâches est-ce que là-dessus le fait que Scénari d'après ce que j'ai compris ait été en partie développé enfin du moins utilisé exploité à l'ENAC est-ce que ça peut devenir un logiciel une plateforme spécifique au monde de l'aéronautique ou pas ou est-ce que c'est une plateforme je dirais multi-usage multi-fonction enfin multi-secteurs multi-secteurs je pense que je parle vraiment pour moi mais je pense que l'idée n'est pas du tout de faire un outil spécifique à un métier c'est vraiment aujourd'hui multi-usage donc multi-métiers et multi-usage parce que même dans un métier on va avoir des gens qui l'utilisent et pour la formation et pour la documentation technique et pour donc non l'idée n'est pas de spécialiser dans un métier après on va peut-être faire une chaîne éditoriale ou un développement spécifique pour un métier pour le spécialiser mais ça sera pas emmener tout scénario vers ça ce sera et quel est je dirais votre atout concurrentiel par rapport à des masterminds comme SharePoint par exemple qui sont partout ou des gros outils même du logiciel libre qu'on peut trouver et qui amagament un certain nombre de fonctionnalités que vous avez présentées je dirais la plupart oui mais là elles sont elles sont appliquées au contenu structuré ce qui à mon avis très différent d'autres outils comme SharePoint qui vont être en fait des systèmes de gestion de documents déstructurés et donc là la vraie spécificité de Scenari ça va être de faire toute cette gestion là donc quelque part d'avoir des fonctions de GED ou de gestion de contenu mais de contenu structuré et ça à mon avis on n'a pas vraiment de concurrence là dessus après oui se comparer à des mastodontes tels que SharePoint ou d'autres ou même dans l'industrie aéronautique effectivement on n'en est pas là mais peut-être un jour oui bonjour c'était juste un petit détail au niveau des langues puisque utilisateur de Pâle il y a une différenciation entre par exemple les langues je dirais européennes et l'arabe ou des langues plus éloignées je dirais est-ce que l'architecture que vous avez décrite est compatible actuellement avec vraiment un multilinguisme relativement large je vais dire oui mais là il faudrait peut-être donner le micro à des gens plus compétents que moi sur le sujet mais je sais qu'il y a des expériences déjà de Opal en tout cas de l'interface tout ce qui est interface client en arabe les contenus en tout cas multilingues avec le chinois par exemple on en fait aussi chez certains clients mais je passe la main à voilà si il me fait oui ça va mais je passe la main à Sylvain donc oui non je dirais aujourd'hui on a eu plusieurs projets on a donc Opal Arab existe il y a eu une version d'Opal Arab à un instant à un moment donné le Scénario 4 est resté sur les mêmes que Scénario 3.7 est resté sur les mêmes fondamentaux technologiques et on a eu des contenus en cyrillique on a eu des contenus en arabe donc en chinois je crois en japonais avec Essilor en japonais pour Essilor donc après voilà je dirais le noyau Scénario est parfaitement compatible de ce point de vue là aujourd'hui par contre l'IHN de Scénario existe en français en anglais en espagnol il faut dire portugais espagnol espagnol je crois donc et en espagnol voilà mais maintenant par contre n'importe je dirais à n'importe quelle personne on peut lui expliquer comment traduire l'ensemble des chaînes de caractère c'est des fichiers on respecte une norme qui s'appelle X-LIF qui est une norme de fourniture de chaînes de caractère à traduire il nous retourne le fichier X-LIF de traduction et on l'intègre alors ça c'est vrai pour du gauche droite quand on reste dans du gauche droite il est sûr que pour adapter l'ergonomie de Scénario chaîne à de l'écriture droite-gauche il y a des petites configurations à faire supplémentaires pour sortir une version de Scénario chaîne bien adaptée là je parle de l'outil Scénario chaîne et après il y a le modèle documentaire d'accord c'est encore effectivement ces deux choses là mais oui on a des expériences sur toutes les aujourd'hui a priori qui marchent une dernière question oui j'ai à travers le micro donc une question concernant la migration entre versions c'est ici pardon est-ce qu'il sera aussi simple a priori de migrer d'un contenu produit sous Scénario 3 vers du Scénario 4 que celle d'être entre les diverses versions de 3 entre 2 etc je ne suis pas non plus spécialiste mais a priori en termes de contenu il n'y a pas d'impact sur c'est aussi difficile de migrer un contenu peut-être de 3 à 5 à 3 à 7 par exemple que de 3 à 7 à 4 0 en fait en termes de contenu XML de structure de données il n'y a pas eu d'évolution significative de ce côté là donc y compris pour passer d'une version 3 quelque chose à une version 4 en base de données en DB oui il n'y aura pas de soucis en fait ce que je vous montrais par exemple pour l'import-export tout à l'heure vous pouvez très bien exporter un contenu de FS et le réintégrer dans un contenu DB sans problème en fait il y a complètement le système prend en charge ça donc on peut tout à fait migrer facilement des contenus faits dans un Scénario 3 7 dans un modèle compatible 4 par exemple pour Optime il y a eu zéro différence voilà le modèle n'a pas changé par exemple entre la version d'avant d'Optime et la version actuelle qui est dans un Scénario 4 il y a eu zéro modification au niveau de la DTD des contenus donc les contenus sont absolument identiques nous marchons dans l'un donc on migre si on veut migrer sur un DB on migre de FS3 à FS4 et ensuite de FS4 à Scénario DB sans souci bien une dernière bon c'est la dernière pour ce micro bonsoir donc moi je suis dans une école d'ingénieurs et je voulais surtout préciser à la dame de Toulouse pour le secteur aéronautique ce qui est important pour tout l'enseignement c'est que Scénario fait la publication au format standardisé SCORM le format qui sera exposé demain et puis il y aura beaucoup de présentations sur l'enseignement supérieur ça c'est fondamental merci pour cette précision donc d'autres petites précisions purement logistiques donc là ça va être la pause enfin donc les gens qui ont laissé des bagages dans la bagagerie il faudra juste les sortir et peut-être les déposer devant l'amphi après la pause pour que les gens qui vont nous restaurer tout à l'heure puissent utiliser ce local ceux qui ont un badge pour l'hébergement à l'ENAG